... Une journée un peu inattendue commence à la ferme des Chalandos à Lapoutroie. Bonjour ! Il y a du café et des petits pains. Normalement, Angelouin, le maître des lieux, devait accueillir une classe de CP pour une visite, test, de sa ferme. Mais le Covid et l'alerte attentat sont passés par là, alors d'autres agriculteurs du Haut-Rhin jouent aux élèves. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans une ferme ? Des vaches ? Des vaches, exactement. Et avec ces vaches-là, on fait du lait et après plein de produits différents qu'on va vous présenter aujourd'hui. On se déplace. Ensemble, depuis décembre, ils suivent une formation de 9 jours pour transformer leur exploitation en ferme pédagogique. Dernière étape aujourd'hui, avec la mise en pratique de leurs nouvelles connaissances. On va vous parler des races de vaches, des différentes races qui existent. Pour vous présenter ces races ce matin, on vous propose un jeu en fait, qui s'appelle, je suis sûre que vous connaissez, c'est le jeu du béret. Je suis entièrement grise, plutôt petite, avec un museau blanc. Bravo, bravo, bravo. Allez, tu montres. C'est la brune des Alpes. Ouais. Tu la montres à tout le monde, bien haut ? Un des gros points forts de la formation, c'est de se mettre à la portée des enfants, d'abord à travers le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on a bien retenu que les mots un peu techniques ou compliqués n'étaient pas interdits, mais il ne fallait pas qu'il y en ait beaucoup et il fallait qu'ils soient bien expliqués en fait. Donc voilà, il y a une question d'adaptation du vocabulaire. Il y a une simplification des processus un peu techniques. Il ne s'agit pas d'éluder les choses, mais de les simplifier en fait pour les rendre compréhensibles par les enfants. C'est Angelouin qui a initié cette aventure. À la vice-présidence nationale des jeunes agriculteurs, il a découvert l'association du Savoir Vert, créée par des collègues des Hauts-de-France, voilà 25 ans. Et il a décidé de créer une antenne ici. Un des retours les plus importants de cette expérience d'aller-retour dans le Nord, ça a été le professionnalisme qu'ils arrivent à avoir et la qualité des messages qu'ils arrivent à faire passer. Donc effectivement, quand tu fais 200 accueils de scolaire, au bout d'un moment, tu as une certaine habitude. Mais c'est vrai que ça se ressent tout de suite comparé à moi, mes visites que je faisais lors de mes fermes ouvertes, où on accueillait une classe et on y allait comme ça. L'expérience était intéressante aussi parce que les enfants voient et découvrent beaucoup de choses, même si le message n'est pas bien cadré. Qui sait ce que c'est la traite ? Sortir le lait. Sortir le lait, ouais. Du coup, deux fois par jour, matin et soir, les vaches vont passer dans la salle de traite. Nouvelle étape pour ses élèves d'un jour. Vous vous suivez, vous allez là. Chaque trayon va rentrer là-dedans. Tout le monde voit. Il y a un petit trou. Et après, ça va faire... Et... Oui, parce qu'elle a beaucoup de lait. Et alors, elle sait que c'est le moment où tout le lait va sortir. Pendant cette formation, construite avec la Chambre d'agriculture d'Alsace et financée par Vivea, chacun a trouvé des idées pour faire découvrir son métier. Compresser du raisin. Comme ça, ils pourront goûter leur propre jus de raisin. Nous, notre céréale principale est le maïs. Donc, je vais leur montrer qu'on peut faire de la farine avec un moulin que j'ai chez moi. Donc, je vais faire la farine et je vais faire des crêpes à base de farine de maïs. On a un jeu, par exemple, qu'on va leur faire faire. C'est mettre des graines dans des sacs en tissu suffisamment longs pour que l'enfant ne voit pas la graine. On va lui demander de mettre le bras dedans, de toucher et puis de décrire ce qu'il ressent, par exemple. Voilà. Il peut la sentir aussi, la graine. On va lui demander de faire ça, en fait, avec un sac de maïs, avec le tissu et avec le maïs dedans, un sac de blé et un sac de graines de soja. On a essayé de croiser, en fait, le côté ludique, un petit peu du côté de l'enfant. Et puis, les attentes de l'éducation nationale de l'autre côté, en fait. Car ces immersions ont vocation à couvrir une partie du programme scolaire, pour l'instant, de la maternelle au CM2. Je pense que c'est beaucoup plus simple de parler d'anatomie quand on a une vache. Devant nous, voilà, l'anatomie, la tête, les pattes. On a aussi tous les supports sols qui peuvent être utilisés dans nos exploitations. Faire une coupe de sol, expliquer, voilà, il y a différents niveaux de sol. Il y a la matière organique, enfin, toute la partie agronomie qui est présente sur nos fermes. Une richesse que ces éleveurs, céréaliers, viticulteurs, maraîchers, en conventionnel ou en bio, veulent ramener au goût du jour. Derrière chaque assiette, derrière chaque chose qu'on met dans sa bouche, il y a un agriculteur. Donc c'est important de montrer tout le processus nécessaire pour arriver à une assiette riche et variée. Pas simplement un produit qu'on achète dans un supermarché et on ne sait pas d'où ça vient. On n'a aucune notion de la difficulté à créer des produits qui soient sains et locaux. Ce que nous, on raconterait aux enfants, ils le répéteront à la maison et ça ne pourra qu'améliorer notre image. Après deux heures de visite, place à l'autocritique. N'anticipe pas les réponses, c'est-à-dire que toi tu parles beaucoup, mais demande combien de fois on traîne une vache dans la journée à votre avis. Je veux dire ? Oui, et en même temps, tu as donné la réponse. Et surtout, n'arrêtez pas dès que vous avez la bonne réponse. Laissez les enfants, non, je pense que c'est trois, et attendez qu'ils aient exprimé leur réponse et puis à ce moment-là, reprenez. Et après, bon là c'est clair, il manque, pour moi, il manque une vache posée sur laquelle tu peux montrer. C'est compliqué parce que... Même si ces agriculteurs ne vont pas devenir des professeurs, ce projet peut leur apporter sous bien des formes. Les gens qui ont le plus de visites sur les fermes, je parlais de 200 à 250 visites par an, ça crée une activité de diversification sur la ferme. Ça permet une installation, ça permet des installations. Dans le Nord, ça a permis des installations, souvent mari, femme, sœur, par exemple, sur des fermes, pour rajouter une activité professionnelle sur la ferme. Vu que chaque visite est rémunérée, ça permet de créer une activité financière économiquement viable sur les fermes. Une deuxième promotion de huit agriculteurs est déjà en route, cette fois, eau et barinoise. Avant, qui sait, d'étendre le réseau du savoir vert à tout le Grand Est. Tous ceux qui souhaitent faire découvrir leur métier, ou une production, ou même les céréales, ou quelque chose, on va dire, de banal, il ne faut pas hésiter. Même si on a peur ou on a une appréhension, on arrive avec la formation à combattre cette appréhension. Ange Loin compte sur la solidarité agricole pour atteindre son objectif. C'est que chaque classe de tout le département, voire de tout le monde, passe au moins une fois, une fois par an dans une ferme. Ce serait l'objectif, le Graal à atteindre, on va dire. C'est que chaque élève puisse croiser un jour dans sa scolarité un agriculteur. Aux cieux de s'éclaircir à nouveau, pour que chacun de ces agriculteurs puisse accueillir des élèves sur sa ferme, au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?